Franck Ferrand sur Europe 1, au coeur de l'histoire. Depuis mercredi dernier, près de 400 cinémas en France diffusent le nouveau film de Steven Spielberg, Lincoln, avec Daniel D. Lewis dans le rôle-titre. Franck Ferrand revient aujourd'hui sur le grand destin de ce président américain. Bonjour Franck. Bonjour Julia, bonjour à tous, welcome back. Thank you so much. Son effigie orne les billets de 5 dollars, sa statue de 6 mètres et quelques de haut, trône dans le plus célèbre mémorial de Washington, son nom a été donné au plus grand centre culturel de New York, Abraham Lincoln, et sans conteste avec George Washington, la grande figure tutélaire des Etats-Unis. On a beaucoup dit aussi qu'il était l'exemple et le modèle de l'actuel président Obama. Et comme d'habitude, vous avez su vous entourer de très bons invités. Mais oui, merci de le souligner. La chère Nicole Bacharan va nous aider à resituer Abraham Lincoln dans son siècle, un siècle, vous allez voir, particulièrement agité. J'ai également convié l'un des biographes du 16e président américain, Bernard Vincent, qui a présidé l'Association française d'études américaines. Et puis, le monsieur cinéma d'Europe 1, Bruno Krasse, est avec nous pour évoquer tout de suite, en guise de préambule, le film de Steven Spielberg. De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire, Franck Ferrand. Le grand Steven Spielberg a souvent situé dans le passé l'action de ses films. Rappelez-vous Empire du Soleil, Amistad, magnifique. Il faut sauver le soldat Ryan, c'est dur à voir. Munich, le cheval de guerre, pour ne pas citer les différents épisodes de la saga d'Indiana Jones, évidemment. Mais cette fois, comme dans la liste de Schindler, c'est à un grand acteur de l'histoire que s'attaque Spielberg. Je n'ai pas encore trouvé, pour tout vous dire, le temps de voir le film, ça ne saurait tarder. Mais Bruno Krasse l'a vu et il en parlera mieux que je n'aurais su le faire. Bonjour Bruno. Bonjour. Alors, il me semble que dans ce film, un soin très grand a été apporté à l'exactitude historique, ce qui n'est pas toujours le fait des réalisateurs hollywoodiens. En fait, Spielberg est un très bon raconteur d'histoire. Et à chaque fois, il a comme tout grand cinéaste un point de vue. Pour le soldat Ryan, c'était la recherche de ce soldat et à travers ça le débarquement américain. Pour la liste de Schindler, c'était l'histoire d'un juste et à travers ça l'Holocauste. Et là, il a fait un travail remarquable parce qu'il est parti d'un livre. Et surtout, il a eu l'idée de choisir une période très précise de la vie de Lincoln. Les quelques mois avant sa mort, puisqu'il est mort en avril 1865, si je ne me trompe. Très bien ça. Et il a choisi, avec beaucoup d'intelligence, la période où Lincoln s'est battu, à la fois pour que se termine la guerre de sécession, qui était très dangereuse pour les Etats-Unis, pour l'Union, et à la fois pour faire adopter le 13e amendement qui devait abolir l'esclavage. C'est presque qu'il faut sauver le 13e amendement, on pourrait dire, ce film-là. Et il a choisi cette période précise en se concentrant, évidemment c'est de la fiction, et en nourrissant ces quelques semaines par la description du Lincoln se battant pour arracher à quelques députés les votes pour faire voter ce 13e amendement. Et en même temps, en montrant un Lincoln plus intime avec son épouse qui s'était... Mary ? Absolument, qui s'était mal remise de la mort d'un de leurs fils. Willy leur... Voilà, qui avait peur parce que l'autre fils avait quitté ses études et voulait absolument, alors que c'était la fin de la guerre, participer à la guerre de sécession. Et ni Lincoln ni son épouse ne le souhaitaient, paradoxalement. Et il a cette femme qui est dans la douleur, il s'occupe de son enfant, il s'occupe de sa vie familiale, et en même temps il se bat politiquement, et c'est un lourd et dur combat. Donc à travers ce film, moi qui ne connaissais pas Lincoln, et grâce à l'interprétation, on peut en dire deux mots... De Daniel Delewis. On a ce que devait être cet homme d'Etat, c'est-à-dire que Daniel Delewis, non seulement physiquement... Oui, la ressemblance est très frappante. Il fait une composition incroyable, mais comme c'est un fou, Daniel Delewis, dans le bon sens du terme, il faut savoir que quand il jouait My Left Foot, un handicapé, il se faisait porter, il ne voulait pas marcher, il se faisait porter sur le plateau, et se donnait à manger avec une petite cuillère pour rester dans le personnage. Là, il a gardé la voix de Lincoln pendant tout le tournage, et c'est qu'au moment de dire au revoir à Spielberg qu'il a retrouvé sa vraie voix. Donc je peux vous dire qu'il est très spécial Daniel Delewis. Donc il a trouvé une voix, comme ça dans la tête, parce qu'on n'a pas d'enregistrement, il a trouvé une voix, une voix au perché, parce que Lincoln, on sait qu'il avait la voix au perché, une voix de ténor. Il a trouvé un accent, il a composé, cet homme est flanqué, avec un barbe, un mètre 93, très grand. Et surtout, ce que je trouve extraordinaire, c'est qu'il donne une espèce d'aura, de charisme que devait avoir Lincoln. Parce que c'est quoi l'étoffe d'un homme d'État et d'un homme qui avait cette force d'âme, ce courage, ce sens politique ? C'est quoi ? Bah lui, Daniel Delewis, il arrive à cette performance que, voilà, quand on le voit, non seulement on oublie que c'est Daniel Delewis, mais on se dit, disons ce Lincoln, quel homme c'était ! On comprend pourquoi Lincoln a laissé sa place dans l'histoire, parce qu'encore une fois, il donne Daniel Delewis l'essence de ce que devait être cet homme d'État. Et tout ça sous la baguette d'un Spielberg très inspiré, semble-t-il, belle mise en scène. Ce qui est extraordinaire, c'est que sur le papier, on se dit, bon, c'est politique, il va y avoir des histoires, de tractations. Et des longueurs, il y a quand même quelques critiques qui disent que c'est un peu long. Moi, je n'ai pas trouvé, moi, je ne suis pas arrivé à qui, parce que, voilà, Spielberg, il peut parfois rater un film. Mais j'ai trouvé que pour un film, alors on voit peu la guerre, mais c'est toujours ça Spielberg, c'est qu'il nous donne deux ou trois images de la guerre de sécession, je ne vous les donne pas parce qu'il faut aller voir le film. Mais comme dans la liste, moi, je pense que le film a la gravité de la liste de Schindler. Je ne sais pas pourquoi, il y a des traits communs avec ce film. Dans la liste de Schindler, il y avait deux ou trois images, dont cette image de la petite fille en rouge, qu'on voit essayer d'échapper au ghetto, qui finalement, on retrouve sur un tas de cadavres. Et là, il y a deux ou trois images de la guerre de sécession que vous garderez toute votre vie dans votre tête, je vous le garantis, parce qu'il n'y va pas avec le dos de la cuillère, Spielberg. Spielberg, peintre d'icône, en quelque sorte. Absolument, absolument. Il a ce sens du récit qui fait que c'est une histoire politique, c'est un thriller politique. Spielberg, Lincoln, l'occasion d'évoquer le film, mais aussi la figure du 16e président des Etats-Unis, Franck. Eh oui, on est bien content de travailler sur Europe 1 de temps en temps, grâce à cet incroyable vivier de talent. Nous avions Bruno Crass pour nous parler de l'aspect cinématographique des choses, et pour nous parler des Etats-Unis, évidemment, nous avons Nicole Bacharan. Bonjour, Nicole. Merci, quel accueil, merci Franck. Il faut que nous resituions non seulement ce film, mais ce personnage, évidemment. C'est Abraham Lincoln, dans un début de troisième tiers de 19e siècle, extrêmement agité, il faut le dire. Alors tout à l'heure, en compagnie d'un des biographes de Lincoln, en compagnie de M. Vincent, on va essayer de voir d'où il venait, qu'elle avait été sa jeunesse, sa formation assez extraordinaire, car c'est un self-made man, c'est le bûcheron devenu, après avoir été avocat, devenu président. On va raconter l'histoire de la cabane en rondin, mais avant d'entrer dans tout ça, j'aimerais que vous nous dressiez l'état des lieux, si je puis dire, au moment où est élu le président, le 16e président Lincoln. C'est la plus grande tragédie américaine. Abraham Lincoln est élu en novembre 1860, et les États du Sud, à cette époque-là, considèrent que même s'il a dit qu'il ne le ferait pas, ils considèrent qu'il voudra, d'une façon ou d'une autre, abolir l'esclavage, et ils font progressivement sécession. C'était une question qui n'était pas réglée dans la Constitution américaine. Les États rentraient librement pour faire partie des États-Unis, pouvaient-ils en sortir ? Au fond, la question n'avait pas été posée, ils font sécession. Au cours d'une émission que nous avions consacrée il y a un peu plus d'un an maintenant à la guerre de sécession, je m'étais appliqué à démontrer que la question de l'esclavage n'était qu'un des cinq ou six aspects qui avaient créé la sécession et qui avaient entraîné la guerre. On a eu tendance, peut-être d'une façon un peu mythologique, à mettre cette question de l'esclavage au premier plan et à dire que tout s'est fait pour une raison d'esclavage. En fait, il y avait bien d'autres raisons, et notamment commerciales, très très fortes, évidemment. Il y avait l'industrie du Nord face aux négoces du Sud, en quelque sorte. Exactement. On avait en fait deux pays qui étaient en train de se constituer, de diverger de plus en plus. Vous aviez les États du Nord qui avaient le monopole sur les mines, les industries qui devenaient des industries lourdes, toute l'industrialisation, le commerce, la bourse, les banques, les chemins de fer, donc l'économie moderne en pleine expansion dans le Nord. Ce qui va devenir les États-Unis archétypaux tels que nous les avons à l'esprit, c'est le Nord qui les incarne. Exactement. Et le Sud, c'est un régime féodal, en réalité, avec des esclaves, donc en quelque sorte des serres, comme on a pu en avoir au Moyen-Âge en Europe. Ou comme on en avait encore à la même époque en Russie, jusqu'à ce qu'Alexandre II... Et une économie totalement agricole et totalement archaïque, qui était basée sur l'expansion des terres, de plus en plus, pas une agriculture intensive, mais une agriculture de plus en plus étendue, donc ayant besoin de plus en plus d'esclaves, et cultivant le coton, le tabac, l'indigo, toutes ces denrées indispensables à l'industrie du Nord, et de l'Europe. Donc les prix des denrées produites dans le Sud étaient en fait fixés sur les places commerciales du Nord. Alors dix ans avant l'élection de Lincoln à la Maison-Blanche, il y a ce qu'on appelle le gold rush, c'est-à-dire cette espèce de poussée considérable vers l'Ouest où on a découvert de l'or. On découvre de l'or en 1849, donc les pionniers, il y en a beaucoup qui viennent de France d'ailleurs, se précipitent pour tenter de faire fortune, certains y parviendront, mais en plus de cela, petit à petit, les Américains colonisent les territoires de l'Ouest, et chaque fois qu'un territoire est assez peuplé, il peut devenir État. Et la question, cet État-là sera-t-il libre, comme on disait à cette époque, ou esclavagiste ? Et la concurrence est terrible, parce que c'est la concurrence pour la Terre, mais c'est la concurrence pour le pouvoir économique et le pouvoir politique. C'est-à-dire que chaque nouvel État envoie des élus à Washington, les élus vont-ils défendre les intérêts des États esclavagistes ou les intérêts des États libres ? Et c'est vrai que quand la guerre éclate, on ne parle pratiquement pas des esclaves. On parle du maintien de l'Union, ça c'est la vocation d'Abraham Lincoln, maintenir l'Union, protéger la Constitution, et le Sud parle du droit des États. Et dans le droit des États, ils mettent le droit, et même, disent-ils, la liberté d'avoir des esclaves. Alors les institutions de l'Union fédérale de l'époque sont très proches de ce qu'elles sont demeurées aujourd'hui. On a le même système, un congrès, avec ses deux chambres, évidemment. Quels sont les partis politiques qui dominent la scène américaine à l'époque ? C'est là que c'est un peu différent, évidemment. La crise est tellement violente, tellement tragique, qu'on a un système bipartisan, comme aujourd'hui. Toutes les institutions américaines poussent à ce regroupement de partis. Mais un des deux partis va disparaître. Et Abraham Lincoln, d'ailleurs, il y a les démocrates, et Abraham Lincoln a démarré sa carrière politique chez les Whigs, un nom un peu hérité de la Grande-Bretagne. Et puis ce parti-là se défait de plus en plus, quand même, sur la question de l'esclavage. Et le parti qui monte, qui élit finalement Abraham Lincoln, c'est le parti républicain. Les progressistes, d'alors, sont les républicains. Voilà, c'est ce qu'il faut bien avoir à l'esprit, parce que ça a beaucoup changé. Oui, on peut dire ça quand même. Alors avec vous maintenant, Nicole Bacharan, nous allons voir comment, sur quelles grandes idées Lincoln s'est fait élire, et quelle a été la première grande décision de sa présidence. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ça n'a pas été facile pour lui. L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Nous nous intéressons aujourd'hui sur Europe 1, la figure d'Abraham Lincoln, toujours en compagnie de Bruno Kras, qui est le critique cinéma d'Europe 1, et de Nicole Bacharan, consultante d'Europe 1 pour les Etats-Unis, auteure notamment des Noirs américains, des Chauds de coton, à la Maison Blanche et Tampus. Nicole Bacharan, dans cette élection, on ne peut pas dire qu'Abraham Lincoln avance tout à fait à visage découvert. Il ne dit pas qu'il est pour l'abolition de l'esclavage. – Exactement. D'ailleurs, c'est une chose qui, je trouve, ressort bien dans le film. C'est un homme politique, Lincoln. Ce n'est pas un grand idéaliste. Il est très retort, il est très malin. – On est en 1860, il faut bien dire. – Oui, et il est très complexe. Et effectivement, il s'est exprimé avant sur la question de l'esclavage. Il trouve que moralement, c'est totalement répréhensible, que posséder et vendre des êtres humains, ça ne devrait pas avoir lieu. Mais comme les hommes de son temps, il est quand même assez raciste. Il ne pense pas que les races, comme on dit alors, soient égales et qu'il vaudrait mieux que les Africains retournent, ou en Afrique, ou même en Amérique latine, qu'il n'y a pas vraiment une solution américaine à tout ça. Mais ayant dit, ayant fait tout cela, évidemment, il suscite une immense méfiance dans le Sud. – Ce qui fait qu'en fait, il est élu par tous les États du Nord et rejeté par tous les États du Sud. Son élection est une élection de dissociation. – C'est l'élection de la sécession. – C'est la sécession déjà qui s'inscrit. – Voilà, le Nord le choisit, le Sud ne veut pas de lui. Et son élection déclenche le départ des États du Sud. – C'est ça qui est terrible, c'est que ça ne doit pas être très facile. Il est élu président et au moment de son élection, eh bien, clac, c'est le décrochage en quelque sorte. Les 11 États du Sud font sécession. Enfin, ça ne se fait pas en une seule fois du reste. – Non, ils font ça un petit peu en ordre dispersé, mais ça arrive assez vite. Il y a 4 États esclavagistes qui sont, disons, à la frontière du Nord, qui ne font pas sécession. Les autres quittent l'Union. Quelques semaines, il ne se passe rien. Mais on est un petit peu comme en août 14. Vous savez, on ressent que les deux côtés veulent en découdre. Et qu'ils pensent que ça sera... Le Nord et le Sud, ils pensent que ça va être facile, que ça va être rapide, que dans quelques semaines, ils vont être rentrés chaque côté. Et que la victoire, voilà, sera éclatante. Ce qui fait que ce sont des sudistes qui tirent les premiers coups de feu à Force Center, donc sur des navires de l'Union. Et c'est la guerre. – De l'Union, donc du Nord. Et alors, ce qui est fascinant, c'est qu'il y a une présidence qui est une présidence de guerre. – Exclusivement. – On parle du président Lincoln comme s'il était notamment le président de la guerre de sécession. Mais non, il est exclusivement le président de la guerre de sécession. Il est élu, c'est la sécession, c'est la guerre quasiment immédiate. Il va y avoir ces quatre années de guerre qui vont faire d'ailleurs des centaines de milliers de morts, 700 000 morts en total. C'est une saignée considérable et qui est fondatrice pour l'histoire des Etats-Unis, bien entendu. Et puis, dès que la guerre s'arrête, le président est assassiné. Donc, en fait, ce président Lincoln, il n'aura été qu'un président de guerre. – Toute sa présidence est dominée par la guerre. Il devient chef de guerre alors qu'il n'y était pas du tout préparé. Il n'a pas fait de service militaire. Il a été dans une petite patrouille ou milice pendant les guerres indiennes quand il avait une vingtaine d'années. Il n'a même pas vu un seul combat. Et donc, il se retrouve chef de guerre. Et les généraux nordistes ne s'y prennent pas très bien, perdent une bataille après l'autre. Ils changent, ils changent. C'est extrêmement dur pour lui. C'était aussi un grand dépressif, Lincoln, comme Churchill. Ce n'est pas antinomique avec le fait d'être chef de guerre. Et Lincoln, la nuit à la Maison-Blanche, étudie des manuels de stratégie militaire pour essayer de trouver la bonne méthode. Et c'est vrai que toute sa présidence, à la fois sur le plan politique et bien sûr militaire, est dominée par cette guerre. Il a été traité de despote. – Il se rend sur place. On a ses photos d'ailleurs qui le présentent comme une sorte de tige gigantesque. – Avec le chapeau de forme au-dessus. – Oui, parce que non seulement il est très grand, mais en plus il a un chapeau de forme qui ressemble à un tuyau de poils. – Exactement, c'est comme un long tuyau effectivement, Abraham Lincoln. Et il a été traité très souvent de despote à cette époque. Il n'était pas très populaire. D'abord parce que vous le dites, la guerre est une boucherie. C'est environ 700 000 morts alors qu'il y a 31 millions d'habitants. Et puis parce qu'il suspend, au nom de la cause au fond comme il l'appelle, il suspend beaucoup de libertés et beaucoup de droits américains comme l'Abeas Corpus, la liberté de la presse. Là, il y a une très forte censure. Jérudiquement, ça n'est pas vraiment au carré cette affaire-là. – Oui, bien sûr. Bruno, on voit dans le film, on voit Abraham Lincoln au front, au combat, si je puis dire. On le voit se promener sur le théâtre des opérations. – On le voit un peu sur le théâtre des opérations, mais on ne voit pas la guerre. Ce n'est pas un film sur la guerre, on ne voit pas vraiment de scène de guerre dans le film. Alors qu'il a été très présent, ça on peut le dire. – Oui, d'abord il faisait le tour des campements, il allait réconforter les soldats, il allait discuter avec les généraux, il ne les lâchait pas. Il y a un télégramme qui a été envoyé à un général nordiste qui hésitait à engager une certaine bataille. Lincoln l'a fait savoir, si vous n'avez pas besoin de l'armée aujourd'hui, est-ce que je pourrais l'emprunter ? Je pense que c'était un trait d'humour, mais que ça n'était pas vraiment une option. – Est-ce qu'on peut dire que peu à peu, on voit les opinions du président se radicaliser, notamment en matière d'esclavage ? – Au fond, je pense que par la tragédie qu'il traverse, Lincoln est amené à aller au cœur du drame américain. C'est un pays qui a été fondé quelques années auparavant, en 1776 disons, à la fois sur la passion de la liberté et sur l'esclavage. Et donc ça n'était pas tenable. Il y a eu une révolution qui n'est pas allée au bout. Et petit à petit, Lincoln se rend bien compte que les prérogatives de l'Union, les droits des États, l'économie, la politique, tout ça, en fait, ça veut dire l'esclavage. C'est pas tenable. Le pays sera libre ou esclave. – Il faut une solution transcendante, il faut abolir l'esclavage. Ce sera donc ce combat terrible des derniers mois de sa vie. Et ça, c'est l'objet même, c'est le cœur même du film de Spielberg, bien entendu. Alors évidemment, ça ne fait pas plaisir à tout le monde. Et dans l'ombre, il y a des gens qui sont en train de tramer son assassinat déjà. – Oui, bien sûr. – Il multiplie les ennemis. – Je veux dire, encore, il n'y a pas si longtemps que ça. Moi, j'ai vécu longtemps dans le Sud. Et je vous assure que d'abord, c'est encore très présent et que Lincoln n'est pas aimé partout. C'est le moins qu'on puisse en dire. – Il va bientôt être assassiné. C'est ce que je vais vous raconter maintenant. – Le récit de Franck Ferrand. – Avec un récit de Franck qui nous relate donc maintenant sur Europe 1, l'assassinat d'Abraham Lincoln. – Au tout début du mois d'avril 1865, le président Lincoln aurait fait un rêve terrible. Un rêve qu'il aurait éveillé au milieu de la nuit, couvert de sueur froide et ne pouvant se rendormir. Il devait raconter ce rêve quelques jours plus tard à sa femme et à trois amis et qui nous en ont transmis la substance. Il rêve, ce président, qu'un matin, il est en train de se réveiller à la Maison Blanche et il entend des bruits de sanglots, des bruits de sanglots étouffés. Alors il se lève, il descend l'escalier, puis il entend les sanglots de plus en plus forts. Il s'avance vers une des salles de l'Est de la Maison Blanche et là, il découvre un grand catafalque avec des draperies funèbres. « Mais qui est mort à la Maison Blanche ? » demande-t-il. Et on lui répond « C'est le président, il a été assassiné ». À l'évocation de ce rêve, sa femme Mary est bouleversée, mais c'est horrible, dit-elle. « Oh, ce n'est qu'un rêve, Mary, n'en parlons plus. » Un rêve qui était extraordinairement prémonitoire, puisqu'il semblerait qu'il ne restait au président que deux semaines à vivre. En effet, dans l'ombre, le fils d'un comédien, le fils de Booth, il s'appelle John Wykes Booth, est en train de préparer l'assassinat du président. C'est un hyper nerveux, avec de jolis traits, des façons gracieuses. Depuis longtemps, on peut dire depuis toujours, ce Booth cherche l'éclat. Au collège, déjà, il disait à ses camarades « Supposez que je fasse quelque chose d'extraordinaire, par exemple que j'abatte le colosse de Rhodes. » Alors, ses camarades riaient. « Et s'il s'abat sur toi, eh bien, je mourrai, mais au moins, mon nom ne disparaîtra plus de l'histoire. » C'est toujours inquiétant, ces espèces d'assassins dans l'âme qui veulent laisser un nom pour les pires raisons possibles. D'ailleurs, une diseuse de Bonaventure avait dit à Booth, « Semble-t-il, parce qu'on a fait toute une légende autour du personnage, évidemment, « Vous finirez mal, et je voudrais ne pas avoir vu cette main-là. » C'était une chirome ancienne. Alors, John Weissbuth va prendre fête et cause pour le Sud. Il fait partie de ces défenseurs acharnés de l'ancien système dont nous parlait Nicole Bacharan il y a un instant. Il voue une haine féroce envers Lincoln. Et pendant l'hiver 1865, il s'installe dans une pension de famille à Washington où il réunit toute une bande de dévoyés. Et ensemble, ils vont mettre sur pied un véritable plan pendant tout le mois de janvier. Le but, c'est d'abord d'enlever Lincoln et de l'emmener chez les confédérés. Seulement, le soir où ils ont prévu leur coup, il se trouve que c'était dans un théâtre déjà. Lincoln n'est pas venu. Il a dû annuler sa participation, sa présence à la représentation. Une autre fois, ils avaient projeté de stopper sa voiture. Ils finissent par y arriver. Ils stoppent la voiture du président. Mais elle est vide. De toute façon, à ce moment-là, Lee a déjà fait sa rédition. C'en est fini du Sud. Et on peut dire que pour Booth, il ne s'agit plus d'infléchir le cours des événements. Il s'agit simplement de vengeance. Booth n'est pas seul, je vous l'ai dit. Il a avec lui Hérold, qui a 20 ans, mais qui en fait a 11 ans d'âge mental. C'est un prisonnier sudiste évadé. Il y a Penn, qui a également une vingtaine d'années. Une sorte de force de la nature qui obéit aveuglément à celui qu'il appelle Captain. Il y a Hazerod, qui est assez porté sur la boisson, qui est peut-être le moins fanatique de la bande. Ils ont tous le même but, créé, organisé un crime spectaculaire. Que j'ai tort ou raison, c'est Dieu qui me juge, pas les hommes, écrit dans son carnet Booth. Alors, il faut bien comprendre que ce personnage est assez isolé. On a beaucoup cherché, évidemment, à le relier à toutes sortes d'organisations, notamment des organisations sudistes, plus ou moins occultes. En fait, rien n'a jamais pu être mis en évidence. La pension de famille, où il se trouve, devient un véritable foyer de sédition, vous l'avez compris. Il a prévu, Booth, non seulement d'assassiner le président, mais d'assassiner également le ministre des Affaires étrangères, Stuart, d'assassiner Grant, d'assassiner le vice-président Johnson, enfin tout le monde. On a déjà prévu les chevaux pour faciliter la fuite et l'on fixe la date de l'assassinat. Ce sera le 14 avril. Ce soir-là, le président doit se rendre au théâtre pour une sorte de jubilé, de gala. Au départ, ça devait avoir lieu au théâtre Groove. D'ailleurs, évidemment, Booth avait loué une loge. Seulement, Booth apprend la veille que Lincoln a choisi finalement le théâtre Ford, le vieux théâtre Ford, pour cette soirée de gala. Alors, il se rend dans la matinée au théâtre. Il ne faut pas oublier que c'est un acteur lui-même et que c'est un acteur assez connu. Donc, c'est facile pour lui. Il entre. On ne se méfie pas du tout de lui. Il reste seul dans la salle. Et là, il s'approche de la loge d'avant-scène. C'est la loge d'avant-scène côté cours où va s'installer la famille présidentielle. Et avec une vrille, il arrive à percer un trou dans la porte de la loge. Il arrive aussi à opérer des changements, à bloquer, si vous voulez, la porte qui donne du couloir de cette loge présidentielle jusqu'au premier balcon, ce qui lui permettra d'opérer tranquillement. On apprend à ce moment-là que Grant n'assistera pas à la soirée. Alors, ça, c'est un coup dur, évidemment, pour le petit groupe. Il faut imaginer Booth chauffant ses camarades à blanc. Il veut absolument qu'on exécute, comme il dit Stuart. Wart, il insiste pour qu'Azerrod aille tuer Johnson. Alors, Azerrod lui dit mais non, finalement, il ne va pas jusqu'au bout. Et à ce moment-là, il y a cette phrase terrible dans la bouche de Booth qui lui dit eh bien, que tu le fasses ou non, de toute façon, tu seras pendu comme nous. Vous voyez qu'il ne se faisait finalement pas tellement d'illusions sur son sort. À 16h, le 14 avril 1865, le président fait sa promenade quotidienne en voiture avec sa femme. Washington est en fête. Il faut imaginer, c'est la victoire pour le Nord. Il y a toute une unité à reconstruire mais c'est aussi pour le président un moment de soupir, de soulagement, si vous voulez. Il y a deux visites à la Maison-Blanche cet après-midi-là, celle du gouverneur de l'Illinois et celle d'un général. Mme Lincoln a prévu de dîner tôt car elle tient absolument à être au théâtre à 20h. Elle est assez touchante, Mère Lincoln, parce qu'elle veut absolument assister à cette soirée de gala bien qu'on soit le jour du vendredi saint et que son mari ne soit pas très partant pour sortir mais elle est toute émoustillée. Ils n'osent pas la décevoir. Finalement, ils iront. Dans la journée, Grant avait envoyé des excuses. Il faut dire que lui alors était encore plus puritain si je puis dire que Lincoln. Il n'était pas question pour lui d'aller au théâtre le soir du vendredi saint. Stanton, qui est le ministre de la guerre, qui est le personnage fort du régime, désapprouve du reste ce genre de sorties au théâtre. Lincoln est mal protégé, il faut le dire. Il a choisi pour garde du corps un jeune major qui est le fiancé de la fille d'un sénateur et en route, en partant, la voiture présidentielle va s'arrêter chez les jeunes gens pour les prendre avec le couple présidentiel et finalement, c'est avec juste cette très très petite escorte que le président s'installe dans la loge d'avant scène au deuxième rang, à l'arrière. Il laisse les jeunes gens au premier rang. Alors, il faut imaginer la salle qui se lève, Standing Ovation, l'orchestre qui joue, tout va bien. On a l'impression que c'est la paix maintenant et l'on voit d'ailleurs Mary, Mary Lincoln se rapprocher de son mari et elle est heureuse, elle minode, elle a l'impression après tous les malheurs qu'ils ont eus, les malheurs publics mais aussi les malheurs privés, Nicole, vous parlez à l'instant de la perte de leur jeune fils Willie, elle a l'impression, Mary, que plus rien ne va se passer de mal maintenant et que tout ira bien. elle se rapproche de son mari et elle lui dit d'ailleurs oh là là, si les jeunes gens qui sont juste devant eux me voyaient m'accrocher à votre bras, que penserait-il ? Et le président lui dit mais il ne penserait rien du tout, il n'aura pas le temps d'en dire davantage puisque c'est à ce moment-là que Booth est entré dans la loge. Alors, on ne l'a pas vu, bien sûr, personne n'a fait attention à lui, il a tiré une balle pendant un éclat de rire de la salle et il en a profité pour tirer une balle à bout portant dans la nuque du président et puis il a enjambé le balcon, il s'est reçu, alors il se trouve que son éperon a accroché l'une des tentures de la loge donc il s'est mal reçu sur la scène, c'est là qu'il va se briser un os d'une jambe donc il s'en va dans des conditions difficiles mais on n'arrive pas à la raisonner. Il y a une très grande confusion dans cette affaire, le président a été tué on peut dire sur le coup alors il y a quand même le jeune garde du corps qui était là à essayer de se battre, il y a une espèce de débauche de rix avec Booth mais qui ne donnera pas grand chose sinon que lui sera blessé, il écopera de trois blessures au bras. Finalement, lorsque Madame Lincoln se rend compte de ce qui vient de se passer, elle hurle, il y a une rumeur dans la salle, là on crie arrêtez-le, arrêtez-le mais c'est trop tard, Booth s'est enfui. On a tiré sur le président, crie-t-on, il n'y a pas d'autre service d'ordre, il y avait deux soldats quand même qui étaient théoriquement à la porte de la loge mais ils étaient partis boire un verre avec le cocher de la berline présidentielle. Tout ça s'est fait dans une atmosphère de très grand relâchement, assez surprenant il faut bien le dire et c'est ce qui a évidemment posé tant de questions sur les causes de cet assassinat. Bonjour Bernard Vincent. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints. Votre ouvrage Lincoln, l'homme qui sauva les Etats-Unis est édité chez l'Archipel. Alors, est-ce que j'ai raison de dire que Booth a agi seul et qu'il n'y avait pas de complot derrière lui ? Est-ce que c'était vraiment l'acte d'un isolé ? Oui, il n'y avait pas un immense complot. Il avait quelques partenaires. Oui, mais donc il était lui-même le cerveau en fait. C'était lui le cerveau. Vous avez fort bien décrit la scène de l'assassinat sauf que dans le film de Spielberg cette scène n'est pas représentée alors que c'est quand même un moment très critique. On voit simplement Lincoln, sa femme et ses amis étaient dans la loge la plus proche de la scène du côté droit du théâtre et on voit simplement un enfant dans la loge d'en face qui crie on a tiré sur le président et cette scène qui est quand même capitale avec l'assassin qui saute de la loge moi je suis allé dans ce théâtre fort à Washington je suis allé dans la loge et je vous assure que pour sauter de cette loge sur la scène il fallait qu'il soit sportif le type et d'ailleurs il s'est cassé une jambe il a pu sortir malgré tout quelqu'un l'attendait avec un cheval il s'est évadé on l'a retrouvé quelques jours plus tard il y a quand même 13 jours planqué dans une ferme et la ferme encerclée par l'armée et d'un seul coup ils ont décidé de mettre le feu à la ferme dans la grange qui était derrière la maison ce qu'il a obligé à sortir et à ce moment là l'un des soldats a tiré sur lui et l'a tué et ce soldat a été inquiété parce que la confine ça n'était pas de tuer Bruce mais c'était de le faire prisonnier et de le faire parler et de voir s'il n'y avait pas une conspiration derrière lui et on a accusé ce soldat d'être un complice de Booth et il a été emprisonné peu de temps on s'est rendu compte que c'était bon il a voulu trop bien faire mais il n'aurait pas dû tirer alors les complices de Booth n'ont pas été au bout de leur mission eux non plus eux non plus mais ils ont tous été pendus ils ont tous été pendus alors voilà et le médecin qui avait soigné Booth pendant sa cavale a été condamné à la prison à vie donc oui et quand vous avez dit que Lincoln a été assassiné le 15 donc il a été assassiné le 14 avril il n'est pas mort tout de suite il a été transporté dans la maison d'en face que j'ai visité également et allongé sur le lit pendant toute la on dit que le lit était trop petit on était obligé de le mettre en travers absolument parce qu'il mesurait 1m92-93 et les lits étaient faits pour des gens d'1m70 et donc il était mis en biais et sa femme est venue quelques temps peu de temps ensuite on l'a éloigné parce que c'était trop pénible et il est mort le matin du 15 avril à 7h22 c'est ça et donc là à 7h22 c'est Stanton ministre de la guerre je disais tout à l'heure l'homme fort du régime qui constate en quelque sorte la mort du 16ème président et c'est donc le vice-président qui va devenir le 17ème président c'est Johnson Johnson qui va venir le 17ème président pendant quelque temps jusqu'à l'élection de Grant un peu plus tard alors ça c'est pour la fin si je puis dire aujourd'hui on fait tout à l'envers puisque nous venons de parler de la mort du président Lincoln et ce que j'aimerais c'est que nous revivions maintenant un peu sa vie en quelque sorte et que nous repartions à sa naissance alors quelles sont ses origines ça il faut dire alors partons de sa naissance il est né en 1809 son père était un un bûcheron un pauvre bûcheron illettré qui travaillait au fin fond des forêts du Kentucky c'est incroyable c'est là qu'il est né dans cette forêt et le père le père qui était un travailleur forcené avait une qualité il était hostile absolument hostile à l'esclavage et il a il a appris il a enseigné cette leçon à son fils donc c'est dès l'enfance que Lincoln il l'a dit plusieurs fois dans son existence ça remonte à toute petite enfance son opposition à l'esclavage alors son père ne voulait pas qu'il aille à l'école en plus il n'y avait pas d'école c'était plus simple de temps en temps on est au tout début du 19ème siècle de temps en temps passait un instituteur dans le coin alors sa mère elle voulait qu'il aille apprendre donc il allait voir l'instituteur etc en tout dans sa vie il a fait moins d'un an de scolarité donc ça a suffi pour qu'il apprenne à lire à écrire et à compter on peut parler d'un surdoué quelque part ah oui absolument c'était un surdoué monumental parce qu'à partir de là il s'est fait prêter des livres par des amis et il s'est initié à la littérature universelle Shakespeare etc et il lisait énormément et ensuite de quoi ses parents ayant déménagé s'installant à Springfield etc il s'est intéressé au droit il s'est fait prêter par des amis tous les livres de droit tous les types de droit d'ailleurs et il apprenait ça par coeur et il est devenu comment dirais-je un avocat oui et il a été reconnu comme tel par la cour suprême de l'Illinois comme apte à exercer le métier d'avocat c'est ça et juste avant il est tombé amoureux d'une charbante femme qui s'appelait Anne Rutledge et il était follement amoureux d'elle malheureusement elle est soudainement morte de la typhoïde et ça a été le grand chagrin de sa vie et à partir de cette heure là il est devenu il est devenu dépressif il a été dépressif il faut dire qu'il avait déjà perdu quand il avait 9 ans il avait déjà perdu sa mère il avait perdu sa mère ensuite il perdra deux fils et sa soeur et sa belle-mère l'avait beaucoup aimé et soutenu il faut dire c'est pas une marâtre loin de là parce que son père sa mère sa mère est morte son père a épousé une autre dame qui a été extrêmement gentille et affectueuse avec Lincoln et Lincoln lui rendait bien alors comment cet ancien bûcheron devenu avocat assez tôt va-t-il entrer dans la carrière politique et devenir l'homme que nous connaissons c'est ce que nous voyons avec vous Bernard Vincent je rappelle le titre de votre ouvrage Lincoln l'homme qui sauva les Etats-Unis c'est chez l'archipel House nouvel extrait de la B.O. de Lincoln le film de Steven Spielberg et les réactions sont nombreuses à nous parvenir Franck et oui et Patrick nous demande notamment s'il n'y aurait pas un prolongement de Lincoln à Kennedy les deux ont dû faire la guerre pour le nord contre le sud dit-il c'est peut-être un peu tiré par les cheveux les deux ont lutté contre la ségrégation et les deux seront assassinés Nicole Bacharant c'est vrai que les deux ont marqué par leur fin tragique Kennedy a fait un pas en direction de la déségrégation un pas important c'est Johnson qui fera le deuxième pas il n'a pas pu aller au bout et c'est vrai que le parallèle le plus fort les deux ont un successeur qui s'appelle Johnson au passage je ferme cette toute petite parenthèse il y en a plusieurs et c'est vrai que le parallèle le plus fort il est quand même peut-être avec Barack Obama on n'espère évidemment pas sur la fin mais Obama lui-même a marqué ce parallèle en faisant l'annonce de sa candidature présidentielle souvenez-vous à Springfield Illinois comme Abraham Lincoln en arrivant en train à Washington en 2009 donc pour l'investiture comme Abraham Lincoln avec ses cérémonies au pied du monument Lincoln il y a une forte identification entre ces deux présidents alors Bernard Vincent effectivement et là Obama jurant très ancièrement sur la Bible de Lincoln d'Abraham Lincoln il a choisi celle-ci oui tout à fait cette journée d'investiture est toujours chargée de symboles évidemment aux Etats-Unis j'avais suivi si je peux me permettre j'avais suivi la campagne à la télévision la campagne présidentielle d'Obama la première et une conférence de presse et un journaliste lui demande la première question qu'est-ce que vous lisez en ce moment et il a répondu est-ce que je lis Lincoln 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 donc il a voulu inscrire ses pas dans ceux du 16ème président alors quel genre d'avocat était-il est-ce qu'on sait s'il aimait j'imagine qu'il aimait plaider parce qu'il avait un don oratoire hors du commun il avait un don oratoire hors du commun et il plaidait pour de grandes causes pour de grandes entreprises par exemple et pour de petites gens et lorsqu'il plaidait pour quelqu'un de pauvre qui n'était pas en mesure de le payer il acceptait ça très bien et c'est à partir de là qu'on a commencé à l'appeler l'honnête Abraham Honest Abe Honest Abe c'est son surnom et de même lorsqu'il est devenu président sa femme qui était d'un milieu beaucoup plus bourgeois était extrêmement dépensière et un jour elle a commandé 50 paires de chaussures 50 paires de gants pardon ah quand même 50 paires de gants et son mari lui a dit mais c'est de la folie mais on va certainement pas payer ça sur l'argent public et il a payé de sa poche donc il est resté honnête l'honnête Abraham jusqu'au bout voilà et donc il a après avoir lu la littérature universelle dont je parlais tout à l'heure il a appris le droit il s'est fait prêter des livres de droit et il en savait tellement non que la cour suprême l'a autorisé à exercer le métier de lawyer alors lawyer c'est plus que la voie classique lawyer en anglais et en amérique juriste juriste c'est à dire avocat mais huissier vous voyez toutes sortes de fonctions notaire ça réunit un peu tout ça lawyer alors comment entre-t-il en politique c'est parce qu'il sait justement il sait parler il sait parler il a un don oratoire assez incroyable et à force de gagner des procès ses amis se disent mais il pourrait bien gagner des élections et donc on le pousse à se présenter à la chambre des représentants de l'Illinois encore un point commun avec Obama il se présente la première fois il est battu et il se représentera en tout quatre fois la quatrième fois il est élu aussi mais à peine élu il démissionne pour pouvoir être candidat au Sénat et là il sera battu d'ailleurs il faudra attendre encore un peu avant que ses amis disent bon finalement il faut qu'il se présente à la présidentielle alors évidemment ça n'avait rien à voir une élection présidentielle en 1860 avec ce que ça peut être aujourd'hui ça n'était pas l'espèce d'entreprise gigantesque titanesque d'aujourd'hui ça avait encore un côté presque provincial il faut bien le dire oui mais il n'y avait pas la radio pardonnez moi nous n'étions pas là il n'y avait pas la télévision et il n'y avait quand même pas je veux dire les communicants les grands meetings etc mais il y avait déjà des débats et Abraham Lincoln a marqué par sa science des débats vous parliez de son art oratoire il était connu pour des arguments très percutants très courts très clairs pardonnez-moi on peut dire donc qu'à cette époque il était très difficile de s'imposer au milieu il n'y avait pas du tout les systèmes de sélection qu'on a pu connaître depuis non c'était très difficile bon je ne crois pas que ça soit devenu facile aujourd'hui mais c'est autre c'est autre mieux organisé c'est vraiment autre et puis comment dire Lincoln est un homme qui a tendance à dissimuler son ambition c'est vrai que ses amis le poussent mais il veut y aller il veut y aller mais il laisse à penser qu'au fond il est porté par l'assentiment général ou presque alors on dit il n'y avait pas de campagne ah oui c'est ça à l'époque il n'y avait pas de campagne il n'a fait aucune campagne électorale il est allé nulle part il a fait quelques meetings à Springfield mais pas dans le pays alors que son adversaire lui oui a fait campagne mais a été battu c'était tout à fait tout a fait différent c'est le système partisan qui finalement était plus important que la conviction personnelle du candidat finalement désigné oui d'une certaine façon c'était ça l'idée oui alors on a dit qu'au début de son mandat le président avait quelques difficultés à dire non qu'il était peut-être un peu trop gentil oui c'est vrai il avait des difficultés à dire non c'était un homme généreux mais face il est élu il est élu en novembre 64 en 60 il est élu en 64 pardon excusez-moi il est élu deux fois en 60 il est élu en novembre 60 à l'époque ça a changé depuis à l'époque le président élu début novembre ne prenait ses fonctions qu'en mars qu'en mars aujourd'hui le président élu prend ses fonctions en janvier c'est toute la différence la période de transition était très longue le jour où il est élu il n'y a encore aucun état qui a fait sécession c'est entre son élection et son inauguration si on peut dire que plusieurs états 7 ou 8 états vont faire du sud vont faire sécession il y a 4 états sudistes et esclavagistes qui ne font pas sécession qui resteront collés au nord ce qui posera d'ailleurs des problèmes à Lincoln au sujet de l'esclavage parce qu'il ne pourra pas aller trop loin de peur de mécontenter ces 4 états sudistes qu'il avait rejoint et donc il est élu et donc sa première mission et sa seule mission de président ça va être de réunir un pays divisé il faut bien comprendre il y avait à l'époque 30 millions d'habitants aux Etats-Unis 21 millions dans le nord 9 millions dans le sud dont 4 millions d'esclaves et oui donc une toute petite population finalement dans le sud une population de citoyens et les gens du sud c'est pour ça qu'il faut appeler ça une sécession avait élu une assemblée à eux et un président à eux Jefferson Davis c'est vraiment une coupure et Lincoln se donnait pour principal devoir non pas d'abolir l'esclavage mais de réunir les deux parties divisées de l'Amérique de son pays et finalement c'est comme ça c'est pour cette raison là qu'il va devoir s'intituler chef de guerre et mener cet extraordinaire conflit on peut dire qu'à partir de là la boucle est bouclée finalement et en août 1862 il dit ceci si je pouvais sauver l'union sans libérer un seul esclave je le ferais si je pouvais la sauver en libérant tous les esclaves je le ferais si je pouvais y parvenir en libérant certains sans toucher aux autres je le ferais aussi donc son absolu devoir c'était l'union c'était réunir le pays c'est à dire que là encore il ne faut pas se tromper de priorité dans l'esprit de Lincoln certes il est abolitionniste certes il est l'homme par qui est arrivé l'abolition de l'esclavage mais ça n'était pas son premier objectif visiblement le premier objectif c'était bien de réunifier ces Etats-Unis qui s'étaient complètement scintés le 1er janvier 1863 il y a sa fameuse proclamation d'émancipation qui va faire beaucoup de bruit mais elle ne concerne que les esclaves des pays sécessionnistes elle ne concerne pas les esclaves des pays des autres des pays qui sont restés fidèles à l'union c'est un peu un paradoxe quand l'armée libérait un Etat les esclaves étaient libérés sur place Bernard Vincent dont Bernard Vincent décidément on a du mal la figure cette émission Lincoln l'homme qui sauva les Etats-Unis aux éditions de l'Archipel et puis je signale également chez Belin Abraham Lincoln de Thomas Kennelly l'homme qui a créé l'Amérique moderne également dans le Figaro Histoire de ce mois-ci un dossier sur Lincoln de l'histoire à l'écran merci beaucoup de nous avoir éclairé sur ce grand personnage de l'âge